Donc comment une personne va chercher à vous intimider ? Elle va chercher à faire les gros yeux, elle va chercher à hausser la voix, elle va chercher à vous crier dessus, elle va peut-être se rapprocher de vous et montrer qu'elle est supérieure à vous, vous coller pour vous faire peur. Vous voyez quand un homme beaucoup plus grand qu'une femme va s'approcher d'elle et lui faire peur comme ça ? Vous voyez là, ce truc d'emprise là, ça c'est une agression déjà physique, c'est une menace, c'est de l'intimidation et déjà rien que ça, vous devez déjà le faire remarquer à l'autre, tu joues à quoi là ? Tu joues à quoi ? T'essayes de me faire peur ? Tu veux quoi ? La prochaine étape tu vas quoi ? Tu vas me cogner ? Tu vas faire quoi là après ? Tu joues à quoi là ? Vous ne devez surtout pas vous laisser intimider, vous êtes sur le ring. Cette personne essaye de, vous voyez, de vous faire peur là, elle hérisse tous ses poils pour te faire peur. C'est une méthode de son trousseau de clé. Mais si vous déjouez, tu joues à quoi là ? Tu crois que tu me fais peur ? Si vous lui rentrez dans le lard comme ça, vous allez voir que tout redescend chez cette personne. Elle était juste en train de chercher à vous intimider. N'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur. J'ai le droit de dire ça. Putain ! Ça risque de choquer certaines personnes. C'est pas grave. Tant pis. Si on me demande de vous le dire, c'est qu'on doit vous le dire. Imaginez, vous avez peur de quoi ? Peut-être que vous avez peur de vous en prendre une. Parce que parfois, vous pourriez être en face de quelqu'un de violent. Tout est juste. Tout est juste. Imaginons que cette personne vous en colle vraiment une. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Parce que vos guides sont derrière ça. Et si ça doit en venir là, et que les guides laissent faire, c'est parce que cet événement va permettre de pouvoir porter plainte, d'avoir une preuve, et ça va couper court à la chose. Donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Physiquement, à ce moment-là, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Vos guides sont là. Et ils vous protègent. J'ai moi-même été plusieurs fois en danger physique. Et dans ces moments-là, je parle à mes guides. Vous êtes là, hein ? Vous êtes là. Oui. Ils ont toujours fait en sorte que ça se passe bien. Si, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Dans ce moment-là. Vous allez aller chercher cette force en vous. Et cette force en vous, les guides vont vous l'insuffler. Vous êtes sur le ring. Vous n'êtes pas seul sur le ring. D'accord ? C'est important que vous vous repensiez à ce que je vous ai dit. J'ai eu plusieurs événements difficiles physiquement où j'avais peur. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... J'ai toujours senti que je n'étais pas seule. D'accord ? Donc là, par rapport à ça, cette intimidation physique, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Faites face, en général, cette personne va... Elle va redescendre illico. Et ça, il y en a eu plusieurs. Si cette personne ne redescend pas illico, c'est pas grave. Criez plus fort qu'elle. Vous en tapez. Il y a deux méthodes, vous, à utiliser face à une personne comme ça. Soit vous la regardez en mode, tu crois que tu me fais peur ? Et la personne, elle redescend. Soit elle crie vraiment en mode histrionique. Criez plus fort qu'elle. Rien à foutre. N'importe comment, quand vous allez crier plus fort qu'elle, elle, en général, elle redescend. Donc, ce que j'ai constaté dans toutes les situations d'hier, c'est que les deux méthodes ont marché. Les deux méthodes ont marché. Et si ça doit, chez vous, aller un peu plus loin, c'est que votre bourreau va montrer de lui son vrai visage. Et que vous avez besoin de voir son vrai visage en ce moment-là. Parce que peut-être que vous êtes encore parfois dans trop de compassion. Trop dans les doutes concernant cette personne. Et il y a encore de l'emprise. Et il faut que ça dépasse un seuil. Tout est juste. Tout est juste. Il faut que ça dépasse un seuil. Peut-être que vous allez voir cette personne rire. Et là, vous allez la voir rire avec un regard noir. Et en fait, vous devez voir ça. Vous deviez être témoin. De ça. Pour ne jamais oublier que là, tu as enfin vu son vrai visage. Il fallait que tu vois ça. Il fallait que cette image, tu la vois. Que ça reste imprégné dans ta mémoire. Si cette personne, elle essaye qu'elle se met à casser des objets dans la maison. Vous avez besoin de voir la violence. Le fait qu'il est ingérable. Cette personne ne sait pas se gérer. Peut-être que cette personne, elle va peut-être vous coller une gifle. Vous n'allez pas mourir d'une gifle. En tout cas, cette gifle sera l'excuse pour porter plainte. Quoi qu'il en soit, ce qui va se passer, tu as besoin de voir. Tout est juste. Tout ce qui va avoir lieu, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre. Contraction. Tu as besoin de voir le vrai visage de cette personne. Pour arrêter de t'illusionner sur cette personne. Pour arrêter d'imaginer qu'il y a une union sacrée derrière. C'est une union de merde. Il n'y a pas d'union sacrée. Donc, tu vas vivre une sorte de conflit et de défi où tu vas devoir monter sur ton ring et t'imposer. Eh bien, vas-y, go, 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 go. On y va. On y va. Tout le monde s'en est bien sorti. Tous ceux que j'ai vu hier s'en sont bien sortis. Et tout le monde était ultra fier de lui. Il y a peut-être eu des larmes une fois que la personne est partie parce que la pression redescend. La colère peut jaillir en larmes. Ce n'est pas grave. C'est de la boue qui sort. C'est de la boue qui sort. On ouvre le robinet. Allez, on laisse sortir. On laisse sortir. On laisse sortir. Tu te sentiras mieux après. Tu viens de faire un gros nettoyage. Tu viens de relever un défi. Tout va bien. Vous le voyez, parfois quelqu'un... Moi, je regarde The Voice. Parfois, la personne, elle monte sur scène, elle chante et quand elle a fini de chanter, la pression redescend, je pleure un bon coup. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne pleurez pas devant votre bourreau. Non. Attendez qu'il soit parti. Et là, relâchez la pression. Voilà. Ce n'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Au début, quand j'avais des défis à relever, d'être dans cette énergie-là où la pression redescendait après. Aujourd'hui, voilà. Je m'en fous, en fait. Vous allez vous renforcer de l'intérieur, en fait. Vous allez vous renforcer de l'intérieur. Ça va être progressif. Donc, en fait, dans tous les cas, vous avez réussi votre défi. Donc, vous avez réussi votre défi. Après, accueillez votre émotionnel. Et puis, voilà. C'est tout. D'accord ? Ne refoulez pas votre émotionnel. Laissez-le sortir. Il faut que cette cuve se nettoie de l'intérieur. Donc, il faut la nettoyer. Il y a de la colère. Vous avez besoin de pleurer. Vous avez besoin de crier un bon coup. Vous ouvrez le robinet. Donc, moi, hier, j'ai eu en direct plusieurs personnes qui ont eu besoin de me parler en urgence en étant sorties de leur défi comme ça. Il y a des gens, ils pleuraient. Il y a des gens, ils criaient. Sortez la boue. Sortez la boue. Faites-le. Ça fait partie du truc. En tout cas, dans tous les cas, vous l'avez réussi votre défi. D'accord ? Tout est bien. Moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, oh, moi aussi, je vais sûrement avoir mon défi. Oui, je l'ai eu aussi, mon défi. Et ça s'est bien passé. Voilà. Rien à foutre. D'accord ? Vous devez être engagé envers vous-même. Vous devez montrer et prouver à vos guides que si vous acceptez encore des relations de merde, les guides ne vont pas vous envoyer des relations en or. Si vous acceptez des unions toxiques, les guides ne vont pas vous envoyer des unions sacrées. Vous devez augmenter votre prix. Les guides voient si vous vous voyez encore comme une poubelle qui accepte n'importe quoi comme en relation. Ce n'est pas OK, en fait. Donc, vous avez ça à travailler. Vous devez en effet travailler sur cette notion de vulnérabilité et d'enfant intérieur qui est tout recroquevillé à l'intérieur avec sa pauvre petite peluche. À l'intérieur de vous, n'oubliez pas que vous avez un enfant intérieur. Ne l'oubliez pas, cet enfant intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un bon parent et vous savez protéger cet enfant intérieur ? Ou est-ce que vous l'avez complètement abandonné pour prendre soin des gens autour de vous qui sont toxiques ? Vous avez priorisé qui ? Cet enfant intérieur ? Ou les gens toxiques autour de vous ? Donc, quand vous dites « Mais je ne peux pas abandonner ces personnes-là ! » Vous êtes en train d'abandonner votre enfant intérieur. Puis après, vous dites « Oh, mais les gens, ils m'abandonnent ! » Non, mais en fait, vous aussi, vous le faites. Vous êtes complètement toxiques pour vous-même. Dans la blessure d'abandon, vous abandonnez votre enfant intérieur pour ne pas être abandonné de relations de merde. Ce n'est pas OK, en fait. Vous êtes en train d'être un parent toxique pour votre enfant. N'oublions pas qu'on a travaillé la parentalité ces derniers temps. Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans de l'hypocrisie à l'état pur ? Que vous critiquez la parentalité de certaines personnes alors que vous-même, qu'est-ce que vous faites avec votre enfant intérieur ? Vous protégez qui ? Vous priorisez qui ? Qui est-ce que vous abandonnez ? Est-ce que vous écoutez votre fragilité intérieure ? Est-ce que vous prenez en compte votre propre sensibilité ? Vous devez être ce parent, ce pilier pour votre enfant intérieur, de dire « Ah, l'autre, là, il essaye de sortir sa clé, là, d'intimider. » Vous vous opposez, vous faites barrage entre lui et l'enfant. Tu me veux quoi, là ? Tu crois que tu me fais peur ? Voilà. Vous devez être ce parent. Vous vous opposez entre la personne toxique et votre enfant intérieur. C'est l'adulte en vous qui doit réagir pour protéger cet enfant intérieur. Donc, vous devez monter sur le ring. Vous n'avez pas le droit d'être une serpillère. Vous devez être votre propre sécurité dans ce moment-là. Vous devez le protéger, cet enfant intérieur. Donc, c'est ça que vous avez à travailler actuellement. Par rapport à ça, on vous fait travailler aussi l'énergie de lassitude. C'est-à-dire que vous pourriez être un peu frustré que certaines choses n'avancent pas. Je reçois des messages. Vous pourriez être un peu frustré de voir que certaines choses n'avancent pas. Ça pourrait vous décourager. Ça pourrait vous fatiguer. Mais le découragement va de pair avec l'abandon. Si vous êtes trop frustré parce que les choses ne vont pas assez vite. Si cela vous décourage, vous pourriez baisser les bras facilement et donc abandonner pour aller vers plus de facilité. Ben oui. J'arrête de m'imposer avec la personne. La personne toxique, en général, ne vous écoute pas. Elle ne prend pas en compte ce que vous dites. Elle fait comme si elle ne vous entend pas et elle continue à vous imposer ce qu'elle, elle a envie de vous imposer. Elle ne se remet pas en question. Elle ne change pas. Donc, elle passe par des stratégies genre, elle ne vous écoute pas. Elle change de sujet de conversation. Elle va rechercher dans son trousseau de clé quelle est la bonne clé pour vous manipuler, etc. Et vous, à un moment, vous pourriez passer par l'étape de « Oh, ça me saoule de discuter. » Je ne dis plus rien. Je laisse faire. Après tout, ça ne sert à rien. Je suis découragée. Ça me fatigue d'argumenter. Ça me fatigue de parler. Donc, je lui permets de faire ce qu'elle a envie de faire. « C'est moins fatigant. » Ben non, en fait. Non. Vous êtes de nouveau en train de subir. Et ça, ce n'est pas OK, en fait. La facilité, ce n'est jamais ce qu'il y a de mieux, en fait. Il faut savoir vouloir le top. Et pour ça, il faut savoir se battre. Donc, on ne peut pas baisser les bras trop facilement quand on a des efforts à faire. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une union sacrée ou une union de merde ? Tu veux la monter, ta montagne, ou pas ? Il va falloir être persévérant. Il va falloir ne pas se décourager. Il va falloir développer une résilience, une persévérance du yang à l'intérieur de toi. Et ça, tu seras testé là-dessus par tes guides. Est-ce que tu as de la patience ? Est-ce que tu es persévérant ? En général, tu sais être persévérant pour subir. Mais alors, tu n'es pas persévérant pour aller décrocher la lune. Pas du tout. Tu veux que ça te tombe tout cuit. Toi, ta persévérance, elle est dans le fait de subir. Tu es complètement masochiste. Donc non, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas te décourager et te contenter de relations de merde parce que ça n'arrive pas assez vite, parce que tu es frustré. Si tu es frustré, tu es frustré de quoi ? D'être seul. Ça veut dire que ta blessure d'abandon, elle est vraiment là. Tu ne supportes pas la solitude, en fait. Ça veut dire que tu n'as pas nettoyé, en fait. Tu préfères aller rechercher une relation de merde. Tu es encore dépendant affectif. Tu n'as pas réglé ta blessure d'abandon. On est en pleine hypocrisie. Tu seras testé sur tout. Tu seras testé sur tout. Sur tes ex-toxiques qui veulent revenir. Ah ouais, ça, c'est plus facile. Ah ben ça, c'est plus facile. Je vais le prendre. Je suis une poubelle. Je vais accepter le gars tout toxique. Non. Donc, il faut te méfier de quand tu es frustré de ne pas avoir ce que tu veux, ce que tu es prêt à accepter. Tu es prêt à réaccepter d'être une poubelle. Tu redégringoles ta montagne. Voilà. Tu te décourages, tu baisses les bras. Par contre, tu ne te décourages pas avec les personnes toxiques. Non. Donc là, c'est ce que les chaisers ont à travailler. Vous allez avoir besoin de faire le vide. Faire le vide. C'est la carte faire le vide. On voit une dame qui est montée tout en haut d'un arbre. Il y a une grande échelle et elle est montée en haut d'un arbre et elle est dans une bulle comme dans une cabane isolée au milieu des bois. Elle est isolée. Elle fait le vide. Elle fait le vide. Pour nettoyer la blessure d'abandon, tous les chaisers vont devoir à un moment faire le vide autour d'eux. Ça vous stresse ? Ça vous stresse d'avoir fait le vide ? Vous aviez avant un entourage avec plein de cafards et de relations toxiques ? Ça vous stresse ? Ça vous stresse d'avoir nettoyé les cafards ? D'avoir dégagé les personnes toxiques ? C'est stressant ? Non, normalement, vous devez vous sentir tellement mieux. À un moment, peut-être que vous aurez peur. Merde, est-ce que je vais finir ma vie avec si peu de gens autour de moi ? Si vous avez peur, c'est que vous avez encore besoin de travailler votre blessure d'abandon. Vous avez encore peur de la solitude. Si par contre, vous trouvez que « Ah ben non, ça va, je me sens bien, puis j'ai espoir, je suis positif, je sais que c'est que provisoire, que les guides vont me réenvoyer derrière, puisque j'ai montré que je savais ne plus me contenter de relations de merde, je sais que je vais avoir des relations cadeaux, des relations à la hauteur de ce que je vaux. » Là, si vous en êtes dans cette notion-là d'espoir et positif, que « Je suis bien là, mais j'ai espoir, voilà, et vous êtes cool, ça c'est ok. » Si par contre, vous êtes parti dans l'autre extrême de « Moi, je hais les gens, les gens sont tous cons et je suis bien au milieu de mes bois, de toute façon, je déteste les gens aujourd'hui », là, vous êtes parti extrémiste. Là, vous êtes devenu un misanthrope, en fait. Ce n'était pas ça, la leçon à obtenir. On ne vous demandait pas de partir dans cet extrême. Mais en tout cas, normalement, vous devriez avoir plaisir à passer des week-ends où vous ne voyez personne parce que vous avez tellement de choses à faire. Vous aimez votre compagnie. Et puis, le week-end prochain, vous êtes invité à tel truc. « Ah, ça me convient aussi. » Ouais, en fait, ça va toujours, en fait. C'est ça la complétude, c'est ça va toujours. Vous ne vibrez pas le manque. Hier, la vidéo, elle parlait de la peur du manque. Le portail. Je remettrai la vidéo en dessous. Donc, vous allez devoir faire le vide à un moment de votre vie. C'est normal. Ça n'est que provisoire. Sauf que si, quand vous êtes dans cette étape-là, vous êtes en souffrance et que vous le vivez mal, c'est que vous... Cette étape est là pour faire connaissance avec vous-même. Cette étape est là pour passer du temps avec vous-même, pour apprendre à vous redécouvrir. Vos multifacettes, ce qui vous passionne, avoir des activités en solo, savoir ce qui vous fait vibrer, réussir à être en joie même quand vous êtes seul. C'est ça la liberté. C'est d'être toujours bien, en fait. Et que le fait d'être bien ne dépend pas de l'extérieur. Votre boîte à outils, elle est sur vous. Vous êtes toujours bien, quoi qu'il se passe. Vous avez un truc prévu, ah, c'est bien. Ah, c'est annulé. C'est pas grave, parce que toute seule, je vais être bien aussi, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, vous allez devoir arriver à cet état-là de guérison. Donc, il va falloir passer par une étape de faire le vide pour vous faire connaissance, refaire connaissance avec vous-même avant de refaire rentrer des gens dans votre cabane. Pour savoir qui vous êtes, pour que vous ne soyez plus un caméléon dont vous allez déjà devoir aller retrouver qui vous êtes, ancrer votre personnalité, cette personnalité, vous allez après la remettre au contact des gens et vous allez devoir apprendre à rester vous-même, même au contact des gens. Parce que si vous ne passez pas par cette case-là, c'est pas vous, vous n'allez pas faire connaissance avec vous, non. vous allez de nouveau jouer au caméléon. Mais c'est pas vous. On n'a toujours pas trouvé vous, votre identité. Donc, il va falloir accepter que sur un chemin de chez-heure, il y a une étape de « je fais le vide ». C'est normal. Tout cela est fait pour vous apprendre à faire les bons choix, les bons choix d'avoir des relations de type union sacrée autour de vous. Vous allez devoir apprendre à faire les bons choix. Les bons choix qui prennent en compte votre sensibilité. Si vous êtes en souffrance dans la relation, il faut poser des limites et ensuite, si les limites ne sont pas respectées, mettre de la distance. puisque vous prenez en compte votre enfant intérieur. Vous devez arrêter de vous décourager dans vos choix et vous contenter et repartir à faire des choix de facilité, des choix de à peu près, des choix de merde parce que c'est plus facile, parce que je suis découragée, c'est trop dur de faire des efforts. Non. Vous allez avoir besoin de respirer. de prendre l'air. Oui. Faites le vide. Vous allez beaucoup mieux respirer une fois que la maison n'est pas remplie de cafards. C'est purifié. L'environnement est purifié. Vous allez devoir, ça va vous permettre de mieux respirer. Les gens vont moins vous vampiriser. Les gens vont moins vous prendre toutes vos énergies. Vous allez vous sentir mieux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que votre enfant intérieur, il ne peut pas passer sa vie à être croquevillé comme ça sans que vous en preniez compte. Étouffé par l'extérieur. Il a lui aussi besoin de respirer. Donnez-lui de l'air à cet enfant. Sortez-le de sa cabane à l'intérieur. Il est en prison à l'intérieur. Donnez-lui de l'air. Il a besoin de respirer. Lui, il n'en peut plus. Il est fatigué de comment vous gérez vos relations. Vous l'abandonnez. Il en a marre. Il aimerait bien que vous vous occupiez un peu de lui. Et au moins, quand tu es seul dans ta cabane où tu fais le vide, tu es en train de t'occuper de lui. D'accord ? Donc, les chaisers ont tout cela à travailler actuellement. Runner, analysez les effets miroirs. Axe de travail, quand je vis un moment de solitude. Dis donc cette circonstance. Quand je vis un moment de solitude. Ce n'est pas moi qui choisis la carte. C'est une carte qui tombe. Donc, on voit bien que c'est synchro. Quand je vis un moment de solitude. Que je sois seul ou non ? Oui. Parfois, on se sent terriblement seul même en présence des gens. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des unions sacrées. C'est des unions de merde. Je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon égo qui vient de prendre le dessus. Donc, on est en train de parler de moments où vous vous sentez seul intérieurement. Comme je le répète, parfois, vous serez dans des réunions de famille ou en soirée avec des amis ou en week-end ou en vacances et vous avez beau être entouré de gens, vous vous sentez seul. Ça, ça pue. Si vous vous sentez seul en présence de gens, c'est que ces gens ne sont pas bons pour vous. Ça veut dire que c'est des relations qui ne vous nourrissent pas en fait. C'est des relations pas alignées avec vous en fait. Parce que normalement, vous devriez être épanoui. Vous ne devriez pas vous sentir seul. Ça veut dire que ce n'est pas équilibré comme relation. cette relation ne vous nourrit pas. Il n'y a pas d'équilibre donné-recevoir. Ce n'est pas une union sacrée. Donc, quand je vis un moment de solitude, que je sois seul ou non, oui, parce que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes avec votre enfant intérieur. Je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon égo qui vient de prendre le dessus. Oui, parce que quand tu es seul avec ton enfant intérieur, tu as plein de choses à faire avec lui. Il y a plein d'activités à faire seul à seul avec toi-même. Tu dois savoir avoir des activités diversifiées même quand tu es seul pour nourrir cet enfant-là. Tu n'es pas censé être dépendant de l'extérieur pour t'occuper. Quand on éduque un enfant, on fait très attention à ça, que l'enfant arrive à avoir une autonomie. On apprend à être dans le juste équilibre, à ne pas le rendre dépendant. Donc, l'enfant va avoir des temps de jeu avec vous et il va avoir des temps de jeu seul où il doit apprendre à développer son imaginaire, son autonomie, où il va jouer seul dans son coin. Un parent qui est trop là, trop étouffant, ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant. Il faut être dans le juste équilibre. Des moments où on joue ensemble, des moments où on est occupé chacun de notre côté parce que l'enfant développe une autonomie. Il n'est pas dépendant de vous. Donc, il y a un parent qui est toxique qui va soit jamais jouer avec son enfant parce que je n'ai pas envie de passer du temps avec toi ou passer trop de temps avec l'enfant parce que moi-même je ne sais pas m'occuper tout seul donc tu es une extension de moi il n'y a pas de limite tu m'appartiens tu es mon jouet et on va tout faire ensemble on est trop fusionnel et l'enfant ne va pas développer sa personnalité son individualité il est vraiment l'extension de vous et c'est toxique tout autant c'est deux extrêmes toxiques il faut être dans le juste équilibre la nuance de gris pour le coup en général quand vous avez des enfants qui deviennent ados vous le voyez bien l'enfant il a de plus en plus envie de ses moments à lui ça fait partie du développement de son individualité de son autonomie c'est normal contraction donc en fait quand vous êtes seul avec votre enfant intérieur vous avez quand même des choses à faire avec lui c'est des moments où vous êtes vous vous occupez de lui donc si vous supportez pas ces moments là ça veut bien dire que vous êtes trop dépendant affectif votre blessure d'abandon on est sur une carte abandon d'ailleurs tout est synchro donc si je n'arrive pas à être bien quand je suis seul avec moi-même je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque j'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner de l'attention ou l'attention que j'aimerais que je demande dont j'ai besoin elle n'est pas non plus en train de me dire qu'elle ne m'aime pas non les autres ont toujours le droit de vous dire non non ben là je suis occupée non là je ne peux pas les gens ont le droit de vous dire non comment vivez-vous le non est-ce que vous savez vivre le non ou est-ce que là aussi derrière un non vous allez partir dans les grands mots dans le mélodrame dans le cette personne ne m'aime pas cette personne m'a abandonné est-ce que vous allez partir dans une paranoïa extrême en mode histrionique nous en revenons au personnage histrionique ah je suis sûre que la personne elle m'a dit non parce que de toute façon je suis sûre elle me veut du mal la paranoïa extrême c'est à dire qu'on ramène tout à soi cette personne voilà en fait l'hystrionie l'hystrionique se considère comme étant le centre du monde donc vous êtes distant telle journée vous allez vous imaginer que c'est fait exprès c'est en rapport avec vous non la personne elle vit des choses de son côté ne ramenez pas tout à vous vous n'êtes pas le centre du monde dans la blessure d'abandon on peut partir dans un extrême l'hystrionique où on se prend pour le centre du monde on ramène tout à soi c'est très toxique en fait c'est très toxique ce qui fait que là aussi vous allez remettre les relations dans une intimité qui n'est pas l'intimité réelle et vous allez partir dans une paranoïa et vous allez imaginer un truc que cette personne elle est comme ça c'est parce que alors que ça n'a rien à voir avec vous et vous allez donc générer avec votre ego et votre serpent un conflit qui n'a pas du tout lieu d'être et vous allez devenir distant agressif ou en vouloir à la personne en face de vous alors qu'il n'y avait pas lieu de base donc vous allez commencer à être agressif dans votre communication dans vos actes ou vous allez mettre de la distance sans raison c'est disproportionné et de ce fait c'est la façon dont vous allez vous comporter dans votre paranoïa qui va créer le conflit alors que de base il n'y avait pas de conflit et c'est là vous allez voir que votre serpent fourbe a réussi à créer un conflit là où il n'y en avait pas et lui lui il est pété de rire il est sur le dos les pattes en l'air il est hilar il se marre il a réussi à foutre la merde il a obtenu ce qu'il voulait arrêtez de vous laisser manipuler par votre serpent est-ce que j'ai assez expliqué tout ce qu'il y avait à dire ok on va donc se laisser avec 4 petites cartes des guides la première l'un des signes d'un trauma d'enfance est lorsque tu essaies de convaincre les gens qui te font du mal de mieux le traiter plutôt que de t'en aller c'est ça la blessure d'abandon implique cela dans la blessure d'abandon tu as tellement peur d'être seul que tu vas essayer d'argumenter de convaincre l'autre de mieux te traiter alors que de base la personne une fois que tu as verbalisé les choses et que la personne elle continue tu t'en vas tu t'en vas tu vois que la personne elle ne veut pas te donner il n'y a pas d'équilibre c'est dysfonctionnel on est sur une relation de merde on s'en va la personne n'a pas envie de faire des efforts il y a eu communication il y a eu échange la personne ne veut pas faire d'effort donc tu te bats pour quoi là ? donc l'un des signes d'un trauma d'enfance c'est lorsque tu essaies de convaincre les gens qui te font du mal de mieux te traiter plutôt que de t'en aller c'est pas logique bien sûr il faut toujours qu'il y ait eu une conversation au préalable quand même on ne se casse pas sans avoir communiqué deuxième carte mais quand on a redonné une chance à la personne et que la personne elle ne fait pas d'effort on se casse deuxième carte ce n'est pas grave de se tromper de chemin mais ça l'est de continuer à avancer tout en le sachant oui tu vois bien que c'est une relation de merde tu le sais donc pourquoi tu continues à y rester maintenant que tu as fait le constat c'est invraisemblable c'est parce que tu as peur d'être seul blessure d'abandon donc tu acceptes encore d'être une poubelle donc la poubelle elle est pleine il y a quelqu'un dans la poubelle tu crois que les guides vont t'apporter des cadeaux et des relations sacrées non il fallait bien les caser quelque part les relations poubelle toi ta poubelle elle est remplie les relations cadeaux elles iront autre part à ceux qui ne se contentent pas d'être une poubelle ça va de soi c'est logique toi tu te contentes de n'importe quoi tu te contentes d'à peu près tu remplis ta poubelle comme ça bah écoute voilà carte suivante on nous a appris à tenter de comprendre on nous a tellement appris à tenter de comprendre et satisfaire les besoins des autres plus qu'à tenter de nous mettre à l'écoute des nôtres c'est ça au lieu de t'occuper des besoins des autres là hein t'as pas envie de t'occuper un peu de cet enfant intérieur que t'écoutes jamais de ses besoins lui lui tu l'abandonnes tu préfères t'occuper de l'extérieur ce que tu fais avec toi même tu vas attirer des relations qui vont te faire la même chose effet miroir tu prends pas en compte tes besoins les gens ne prendront pas en compte tes besoins tu ne te respectes pas tu ne le respectes pas les gens ne te respecteront pas les gens vont te faire ce que toi tu te fais à toi même dernière carte tu attires ce que tu penses valoir donc augmente tes prix n'accepte pas d'être en solde pour qui que ce soit arrête d'abandonner cet enfant arrête de le sacrifier arrête d'être hypocrite arrête de t'offusquer de ce que font les gens alors que toi même tu le fais avec ton propre enfant intérieur hypocrisie on est dans le portail de l'hypocrisie de l'incohérence donc on continue de trouver son alignement avec tous ces portails on nettoie à chaque fois qu'il y a un portail on nettoie quelque chose le but de tout ça c'est de travailler sur tout ça la vidéo a été une fois de plus très longue vidéo pour les chaisers mais les runners j'espère que vous analysez les effets miroirs pour le coup aussi de votre côté je vous fais des gros bisous à bientôt bisous bisous